Je ne sais pas si, esthétiquement, ce sera très joli d'avoir une femme, par exemple, avec un joli tailleur, en paigne ou en wax ou en tissu tissé, avec des baskets. Je ne sais pas si ça fera du très bel effet. Donc, vous vous dites que tout est possible et c'est ça que vous revendiquez, Aris, dans votre génération, non ? Oui, c'est possible, mais après, c'est une histoire de génération, mais aussi de choix. Parce qu'il y a basket et basket, comme on le disait tout à l'heure, et il faut juste choisir la bonne basket. Dans vos convictions, quand même, il y a des choix qui sont très audacieux. Oui. Il y a un pantalon de jogging avec une veste très structurée. Tout à fait, parce que c'est toujours une question de choix. Il faut savoir, en fait, doser et bien doser. Est-ce que vous allez porter, par exemple, un grand boubou avec des baskets, franchement ? Avec un grand foulard ? Avec un... Là, ça devient... Voilà, voilà, voilà. Non, là, c'est des sandales qui s'imposent. Oui, des sandales, des talons, des mûres. Exactement, des talons, oui. Oui, parce que la basket associée, c'est qu'en fait, elle tasse la silhouette. Elle ne donne pas une silhouette élancée, ça vous fait des gros mollets. Donc, il faut voir aussi que ce n'est parfois pas facile à porter. Oui, ça dépend, en fait, de la tenue qu'on a aussi. Bien sûr. Donc, il faut après... Donc, éviter avec le grand boubou. Et là, on va dans... Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?